La correction d'un texte orthographe et grammaire avec Word 2011 Je vous propose de découvrir la correction d'un texte orthographe et grammaire avec Word 2011. Commençons par une petite vidéo. Alors ce texte comporte quelques fautes. Nous allons maintenant les corriger. Donc pour corriger, à étant outil, grammaire et orthographe, et voici donc Word qui nous propose des corrections. Bon, ici pour sauvegarder, on propose une correction que nous allons remplacer. Ici, on va remplacer sorti par sorti. Et là, ici, il y a un autre mot document. Et voilà, notre texte est maintenant corrigé. On voit le processus, outil, grammaire et orthographe, et correction. Ici, remplacer le mot qui est proposé. Remplacer aussi éventuellement des erreurs de ponctuation comme ici. Ici, il manque un espace au niveau de la virgule. Donc on va remplacer avec la suggestion qui est proposée. Voyons maintenant quelques paramétrages de la correction dans les préférences de Word. Le Word contrôle votre texte, soit lors de la frappe, soit lorsque vous le choisissez, c'est-à-dire en différé. Et les contrôles portent sur les mots, les ponctuations et la grammaire, selon les paramétrages que vous aurez mis dans les préférences. Donc voici là maintenant quelques préférences de grammaire et orthographe. Donc là, ici, on a choisi de vérifier l'orthographe en cours de frappe. Donc on va aller encore le paramétrage. On va mettre des majuscules accentuées en français. On va ignorer les mots avec les chiffres. On va ignorer les adresses internet, les adresses de fichiers. Et on va signaler les répétitions. Donc voyons à nouveau les préférences. Donc préférences de Word, on va aller sur grammaire et orthographe. Donc je clique sur le petit icône grammaire et orthographe. Et je vais aller cocher les paramètres que je veux vérifier et décocher ce que je ne veux pas utiliser. Donc au niveau de la grammaire, je vérifie la grammaire d'orthographe. Et je vais tiens aussi afficher les statistiques de lisabilité pour voir quelles sont les phrases prolongues. Donc voici les différents paramètres au niveau de la grammaire. On aura les accords du sujet et du verbe, les négations, les homopholes, les emplois de majuscules, etc. Revoyons de façon un peu plus détaillée les paramètres de la grammaire. Donc au niveau des styles de grammaire, on aura accords des noms, accords du sujet et du verbe, formes d'adjectifs attribués par-ci de passé, les adjectifs invariables, temps et mode des verbes, les négations, les articles définis contractés, les harmonies phonétiques, les homophones, l'emploi des majuscules, les ponctuations et espacements, les ponctuations et espacements stylistiques, la longueur des phrases et les expressions archaïques et littéraires. Voyons maintenant les préférences de correction automatique sous la forme d'une petite vidéo. Dans la préférence Word, cliquez sur « Correction automatique » et on voit donc les corrections automatiques qui sont proposées, remplacement de flèches, remplacement des copyrights, etc. Ainsi que des inversions classiques dans la saisie des mots. Je vais décocher la case majuscule au jour de la semaine, parce qu'on ne met pas de majuscule en français, au jour de la semaine. Revoyons « Correction automatique ». Vous pouvez aller dans le menu « Outils », « Correction automatique », « Cocher ou décocher les cases que vous pensez être indispensables ». Alors ici, c'est un extrait d'Excel sur iPad qui dit qu'on ne met pas de majuscule au jour de la semaine en français. Alors vous pouvez aussi ajouter un mot, par exemple ici, on va remplacer « CAD » par « C'est-à-dire » Donc vous mettez dans la case « Remplacer » sans mettre d'espace. Voyons maintenant d'autres préférences de correction automatique en cours de frappe. Nous sommes toujours dans les préférences « Correction automatique ». Là, je clique sur « Lors de la frappe » et là, on voit en particulier les remplacements, disons, des guillemets. On a aussi pour les nombres ordinaux, les fractions, les caractères spéciaux, gras et italiques, les adresses Internet, réseaux et les liens hypertextes. Voyons maintenant une petite vérification en différé. Voici notre texte. Bon, quelques phrases avec des fautes ont été ajoutées et on verra donc si Word les corrige bien. Donc, je vais taper « Mise en œuvre ». Le « E » est mis automatiquement dans le « O ». Non, « E » bon, « E ». Bon, là, c'était une correction immédiate. Bon, là, on voit qu'il y a un certain nombre de mots sont soulignés en vert. On va lancer le processus « Grammaire et orthographe ». Là, ils proposent « E » à fermer la fenêtre que j'ai fermée. Eh oui. Et puis, une autre correction sur les fichiers anciens, parce que là, il y a une erreur au niveau des guillemets. Les fichiers sont ouverts, bien sûr, avec un « S ». Et là, ici, on a les statistiques de lisibilité. Voyons maintenant la création de votre dictionnaire personnel et le traitement des synonymes. Vous pouvez créer un dictionnaire personnel. Alors, cliquez ici sur le bouton « Dictionnaire » et indiquez où est placé votre dictionnaire personnel. Donc, vous pouvez aussi en rajouter par rapport au dictionnaire personnel un dictionnaire tiré YRC. Découvrons maintenant le traitement des synonymes. Alors, pour rechercher un synonyme, sélectionnez le mot, puis allez dans le menu « Outils » et « Synonymes ». Dans la boîte « Outils » de référence, vous aurez des propositions de synonymes. « Word 2011 » et « Multilingue » et pour choisir votre langue, allez dans « Outils », « Langues » et sélectionnez la langue de votre choix. » Donc, laissez-le dans « Outils », « Langues » et là, on va prendre, disons, le français. Voyons maintenant une petite vidéo avec choix de la langue anglaise et vérification de l'orthographe. Alors, ici, c'est la langue de lancement 39 qui est dédiée à Outlook 2011, mais qui est en version anglaise. Je vais sélectionner le texte qui est en anglais, qui contient des fautes, donc qui sont signées en rouge. Je vais aller dans « Outils », « Langues ». Effectivement, là, la langue est la langue française. Je vais y mettre à la place « Anglais des États-Unis ». Et, OK. Je vais faire maintenant la vérification de l'orthographe. Donc, « Outils » « Grammaire et orthographe ». Là, le texte sélectionné est maintenant vérifié. « Word 2011 » permet de traduire du texte anglais en français. Et inversement, voyons maintenant une petite vidéo. Je vais dans « Outils », « Grammaire et synonyme ». Et là, par exemple, j'ai le synonyme du premier mot, c'est-à-dire « What ». En bas de la boîte « Outils de référence », je vais cliquer sur « Traduire le document ». Cela nécessite une connexion à Internet. Voici le texte qui a été traduit d'anglais en français. On peut se promener dans le texte « Paragraphe par paragraphe ». Je vais aller sélectionner l'ensemble du texte. Donc, je fais « Édition », « Tous sélectionnés ». Ensuite, « Édition », « Copier ». Et je vais aller dans mon document Word, faire « Édition », « Coller ». Mon document contient maintenant une partie du texte en français, une partie du texte en anglais. Examinons maintenant la coupure des mots, que l'on appelle aussi « Césure ». Pour la coupure des mots, allez dans la barre de menu « Outils » « Coupure des mots » et choisissez, si vous voulez, une coupure automatique ou manuelle. Indiquez la zone critique où il y aura des coupures et indiquez le nombre de coupures consécutives. Voyons maintenant comment rechercher et remplacer des mots dans un texte ou Word 2011. Alors, tout d'abord, allez afficher le volet « Rechercher ». Allez dans le menu « Affichage », « Encadrer », « Volet rechercher ». Et dans le panneau de gauche, vous mettrez le mot « A rechercher » et éventuellement « A remplacer ». Alors, ici, on recherche le mot « Word ». Dans le panneau de gauche, le mot est surligné en jaune, ainsi que dans la partie centrale du document. Ici, on va remplacer « MS Word » par « Microsoft Word ». On a le choix de remplacer « Tout » dans tout le document ou de remplacer une occurrence à la fois. Donc là, ici, on fait « Remplacer tout ». Vous pouvez faire aussi des recherches avancées, aller dans le menu « Édition », « Rechercher » et « Recherches avancées » et « Remplacement ». Vous pourrez faire aussi des recherches sur le format, tels que « Polices », « Paragraphes », « Tabulations », « Langues », « Cabres », « Style » ou « Surlignage ». Vous pouvez faire aussi des recherches spéciales, tels que sur « Tabulations », « Marques de commentaires », « Tout chiffre », « Toutes lettres », « Des sous-de-colonnes », etc. Vous pouvez aussi atteindre un emplacement dans le document sur un numéro de page, une section, une ligne, signer, des champs, des tableaux, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada